Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais la partie 2 de Bassembraïki plus rapidement que prévu parce que j'ai été touché par les agressions qu'a reçu Tonton Marcel, les agressions par message quand il a défendu Bassembraïki au fait qu'il n'est pas raciste mais qu'il est plutôt communautaire et là je tiens à apporter une précision de plus là-dessus et ensuite je vous parlerai aussi d'autres affaires de Bassembraïki que j'ai oublié dans l'analyse et on va commencer par ça, on sait très bien que Bassembraïki n'est pas pour le métissage n'est pas pour les couples mixtes, les mélanges entre noirs, arabes ou blancs ou chinois il ne s'en cache pas, il affirme sa position mais il faut tout remettre dans le contexte pour mieux comprendre parce que je sais qu'il y a beaucoup de blacks qui se sentent choqués par ça qui se disent merde, c'est comme si on est des merdes en fait c'est comme si c'est du racisme, on est en fait de la merde pour lui je comprends très 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 bien que certains blacks de la communauté noire se sentent vexés et touchés et qu'il aurait mieux fait aussi de garder ses opinions personnelles pour soi-même je comprends aussi pour ne pas choquer justement mais en fait il faut tout remettre dans le contexte c'est le contexte, c'est lequel ? c'est le contexte tunisien car il est tunisien, de culture tunisienne et donc d'éducation tunisienne donc pour comprendre qu'il n'est pas raciste il faut comprendre la Tunisie qui est un pays en majorité musulmane qui est un pays du Nord-Afrique mais il y a une très très forte communauté juive enfin il y avait une très très forte il reste beaucoup de juifs en Tunisie par exemple Cyril Hanouna il est maghrébin juif il y a aussi une île en Tunisie où ça serait le fils du roi David qui aurait ramené des pierres du monde du temple plein de trucs comme ça vous voyez les histoires ? à Djerba justement, voilà Djerba donc il faut remettre dans le contexte et connaître l'histoire entre les musulmans et les juifs maghrébins donc ce qui les réunit c'est la race ils sont de la même race que ce soit un maghrébin juif ou un maghrébin musulman où le maghreb est berbère ils ont fait des tests génétiques tous les maghrébins sont berbères même dans les tests génétiques on retrouve que tous les maghrébins ont quelques descendances subsahariennes ça va de 4% on va dire pour les plus clairs 14, 20 voire plus de pourcentage pour les maghrébins un peu plus foncés donc déjà le maghrébin à la base c'est métissé même Bassin Braïki et bien il a sûrement des descendances subsahariennes comme tous les maghrébins mais je vais revenir au sujet entre les juifs maghrébins et les musulmans maghrébins qui sont tous les deux de la même race d'ailleurs Cyril Hanouna l'approuve Gad Elmaleh aussi qui est juif marocain l'approuve et en fait le judaïsme existait au nord-afrique bien avant même l'existence de l'islam après des tribus berbères ont été converties à l'islam et ils ont converti d'autres berbères aussi donc dans l'histoire c'était soit la personne accepte de se convertir et de payer l'impôt des musulmans soit elle garde sa religion judaïque mais elle paye un impôt de daimi de non musulmans on va dire et selon les rois et les califs ben cet impôt il pouvait être légèrement supérieur ou un peu plus supérieur mais c'est pas là que j'explique cette affaire c'est qu'en fait les mariages entre musulmans et juifs sont strictement interdits par la loi malgré qu'ils soient de la même race est-ce que vous comprenez ça que les gens sont de la même race mais ne veulent pas se marier entre eux pour des questions d'opinion donc ça c'est quelque chose qui est ancré chez les maghrébins et la plupart de ces juifs là en général sous la colonisation ils avaient plus de facilité à avoir la nationalité française ben qu'un maghrébin musulman du fait que la France et l'Europe seraient un pays judéo-chrétien et ils ont pu partir plus facilement et d'autres ont préféré rester dans leur pays voilà c'est leur pays donc une grande partie voire la majorité des juifs du Maroc par exemple sont partis en France clairement d'autres ensuite sont partis aussi en Israël pour d'autres convictions sionistes on va dire c'est plus des convictions sionistes que des convictions judéennes de croyance en Dieu à la fois je défends Bassin Braiki et je défends Tonton Marcel qui comprend très bien qu'un chef de village même dans certaines tribus africaines pourtant ces deux tribus africaines ils sont de la même race pourtant telle tribu ne se mariera jamais avec telle tribu c'est assez connu prenez ça en compte si vous avez la même chose dans la culture subsaharienne et ben entre tribus ça se mélangeait pas ça se faisait même la guerre même s'ils étaient de la même race voilà on dit le juif tu peux manger avec mais tu peux pas dormir avec donc il est interdit de dormir dans une maison juive mais tu peux manger avec et en fait je vous raconte des histoires parce qu'au Maroc ou en Tunisie il y a beaucoup de familles juives qui s'entendent très bien avec des familles musulmanes en fait et ils font des repas de famille des repas du Shabbat on va dire le vendredi c'est le jour du couscous chez les musulmans donc les musulmans ils invitent leurs meilleurs amis juifs et ça mange le couscous à la maison et le Shabbat ben ils préparent leur plat du Shabbat et ils font partager avec les musulmans et d'autres jours aussi d'autres fêtes juives par exemple et ben ils invitent leurs amis et j'ai déjà vu des scènes pareilles où je vois des Marocains juifs et des musulmans juifs ben manger ensemble rigoler ensemble faire la fête ensemble mais ils se marient pas ensemble voilà il y a cette limite là du religieux pourtant ils sont de la même race tu vois certains juifs du Maroc ou de Tunisie ils ont des têtes cramées comme tu peux voir des musulmans qui n'ont pas de têtes cramées il y a eu pas mal de métissages aussi avec les musulmans espagnols les blancs espagnols qui quand les musulmans s'en fait chasser d'Espagne ils sont venus vivre leur foi en Nord-Afrique alors que c'était des 100% européens on va dire voilà je tiens à rappeler ça parce que chez nous c'est ancré c'est ancré c'est comme ça on le voit très bien au quartier au Maroc il y a une maison juive là une famille juive là une famille marocaine là même s'il ne reste plus beaucoup de familles juives évidemment ils ont eu la facilité de prendre la nationalité française et ils y sont y allés par conviction ou par intérêt ou les deux alors qu'ils sont vraiment de race maghrébine voilà entre nous il y a des liens d'amitié depuis l'enfance et tout ça donc on n'est pas d'accord sur certains idéaux mais c'est pas pour ça qu'on va se battre ou je sais pas quoi pour des convictions et voilà ça c'est un proverbe connu au Maghreb c'est un des plus grands proverbes du Maghreb c'est le juif tu manges avec mais tu dors pas avec donc voilà c'est pour remettre dans le contexte pour pas juger vite comme j'ai dit dans ma première vidéo faut aller plus profondément faut aller plus loin que le bout de son nez par contre je comprends absolument tous les blacks les subsahariens ou les centrafricains tout ça ou les ceux de Guadeloupe d'outre-mer qu'ils aient pu être choqués à l'intérieur d'eux-mêmes je comprends qu'ils aient pu mal interpréter ça et aussi je reproche à Bassin Braiki bah justement de mettre ça trop en avant il devrait le garder pour lui comme au sujet des beurettes il y a des putes dans tous les pays dans toutes les races en général chez nous on évite de les mettre en avant on les cache on évite d'en parler on les cache voilà c'est tabou il y a des prostituées dans tous les pays bah on va pas les mettre en avant c'est tabou voilà je suis convaincu qu'il est pas raciste mais que beaucoup de blagues prennent ça très très mal et aussi dans la liste des affaires Braiki bon mis à part sa bagarre qu'il a filmé bon c'est une bagarre on va dire c'est un combat de boxe il est très grand il est assez costaud il sait se défendre quand même d'après les images que j'ai vu après il y a d'autres affaires aussi qui ont défié la chronique notamment ses insultes envers les homosexuels et aussi les actions coup de poing contre des présumés pédophiles donc je vais commencer par ça des présumés pédophiles donc il y a eu des articles de journaux tout ça où Bassembraiki voilà un présumé pédophile il aurait coursé il aurait frappé ou ils auraient essayé de le frapper à cette époque je suivais pas trop Bassembraiki je le suis pas non plus toutes ses vidéos je regarde de temps en temps à l'occasion après s'il est présumé c'est qu'il est pas coupable s'il était vraiment coupable il serait en prison et après se faire justice soi-même c'est toi malheureusement qui va prendre le risque d'aller en prison de faire justice soi-même alors que peut-être la personne c'était pas un vrai pédophile d'ailleurs l'article de journal en parlait il disait que c'était pas un pédophile c'était quelqu'un qui a été soupçonné d'être pédophile donc dans la justice si on a pas de preuves ben on accuse pas donc ça ça peut être à tort ça peut être par exemple je sais pas deux gens qui se détestent et l'autre il accuse de pédophile c'est possible après s'il y a des témoins tout ça il faut prendre la personne l'attacher avec une corde ou quelque chose le bloquer et appeler la police et c'est la police et la justice qui fera son travail et le mec souffrira beaucoup plus en prison parce qu'on sait que les pédophiles les violeurs ceux qui tapent les femmes ben en prison ils sont très mal traités par les autres détenus donc en général ces personnes là en milieu carcéral vivent un vrai cauchemar réveillé donc vraiment les punir c'est les envoyer en prison où là ils vont vivre un cauchemar deux trois droites deux trois coups de pied voilà dans une semaine ils n'auront plus mal on va dire alors qu'en prison pendant des années c'est une souffrance incroyable et concernant les homosexuels bon il avait fait une blague je vais dire c'est de l'humour long noir il me semble qu'il avait dit ok si on considère que les homosexuels sont malades c'est bien alors je leur conseille une petite pellule avec du cyanure tout ça on va dire c'est de l'humour noir très de mauvais goût on peut dire ils font ce qu'ils veulent en fait je leur souhaite pas de mal tant qu'ils ne font pas de mal je ne leur souhaite aucun mal voilà s'ils sont heureux entre eux en couple et bien qu'ils vivent leur bonheur entre eux ça ne me regarde pas tant qu'ils viennent pas me draguer ou me violer ou quoi que ce soit chacun sait boire moi je vois ça comme ça en fait je n'ai rien contre les homosexuels et voilà après leur faire des blagues déplacées voilà après on fait des blagues sur les arabes on fait des blagues sur les noirs on fait des blagues sur les juifs il y a des blagues bien des blagues des blagues bien et des blagues beaucoup moins bien de l'humour de toute manière si tu fais un humour sympa ben ça marchera mieux et aussi dans l'humour c'est pas que se moquer des autres faut aussi savoir se moquer de soi pour être crédible dans l'humourisme de l'humouriste voilà le vrai humour j'ai appris ben c'est se moquer de soi et se moquer des autres ce n'est pas simplement se moquer des autres et on fait que se moquer des autres ça ne s'appelle plus de l'humour mais du foutage de gueule on va dire en gros l'humour c'est l'art de se moquer de soi-même et des autres donc je crois que j'ai fait le tour de la question sur cette partie 2 que j'ai fait plus vite que prévu parce que ça m'a touché le problème qu'il a eu en commentaire tant en marcel par rapport à la communauté je vais vous le répéter encore une fois avant que la vidéo se termine voilà chez nous c'est ancré dans nos traditions que des mariages mixtes c'est pas possible entre juifs maghrébins et musulmans maghrébins malgré qu'on soit de la même race ils ont des têtes plus cramées que nous encore certains et c'est pareil pour certaines tribus africaines qui sont parfois distantes de quelques kilomètres quelques tribus et ben ils se marient pas entre les tribus chacun se marie dans sa propre tribu c'est quelque chose certes d'archaïque maintenant avec la modernité avec l'avancement et voilà moi je vous dis ne prenez pas ça mal ne prenez pas ça pour vous c'est des traditions qu'il y a en Afrique et en Nord Afrique chez nous chez les Blacks et les Rebeux et aussi je tiens à rappeler que selon les tests génétiques j'ai parcouru j'ai eu la chance de pouvoir parcourir beaucoup de tests génétiques sur des Nord africains et ben pratiquement tous ont un petit peu de descendance africaine ne serait-ce 4% 5% pour les plus clairs voilà je le répète encore une fois pour être assez clair voilà ça contredit même ce que dit Bassem Braiki vu qu'il a du sens subsaharien si il regarde la vidéo ben il va en avoir une il va en apprendre une bien belle bien sûr évidemment ben c'est une vérité il peut aller faire ses tests génétiques national géographique il verra qu'il a des descendances africaines parfois européennes aussi par rapport comme je vous ai dit les musulmans espagnols qui ont été chassés de l'Espagne voilà je préfère le répéter pour que ça rentre bien dans les têtes un peu et qu'on relativise tout ça parce que voilà ça crée tellement de buzz cette histoire que tout le monde le relance et ben il y en a plein qui le relance encore sur le sujet tourner la page je pense c'est quelque chose qui est ancré dans des traditions plutôt anciennes chez nous en Afrique noire et en Afrique nord-africaine là on est de telles tribus on ne se mélange pas avec telles tribus à côté même si elle est de la même race pareil chez certaines tribus arabes ils ne se mélangent pas entre tribus berbères en général dans la mentalité des tribus berbères on est tous berbères en fait mais maintenant on n'est plus tribus on va dire mais certains qui sont restés dans la tribalité le tribalisme ben ils ne se mélangent pas entre tribalité voilà j'espère que vous aurez compris voilà je l'ai répété deux trois fois parce que voilà je tiens à moi à rétablir la vérité si j'ai des pièces des preuves à apporter des compléments d'informations ben je n'hésiterai pas s'il faut défendre un tel ou un tel parce que je trouve que la cause est juste et ben j'hésiterai pas s'il faut que je dénonce un tel un tel parce que je trouve que ce qui fait c'est pas bien ben je le fais aussi comme j'ai j'ai parlé des mauvais côtés à basse un braïki par rapport à ses insultes par rapport à accuser des présumés des soupçons voilà faire vouloir faire justice soi-même alors qu'on n'a pas toutes les preuves nécessaires alors que nous peut-être notre châtiment il serait moins pire que celle de la justice française voilà donc voilà si vous avez apprécié mon analyse profonde ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à commenter tout ça si vous avez d'autres précisions aussi pour peut-être faire une partie 3 dans un avenir un peu plus éloigné n'hésitez pas en commentaire voilà je tiens au compte de tous les commentaires de tous les avis de toutes les pièces apportées argumentées et tout ça pour continuer mes petites enquêtes et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt